Musique 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 Well I'm all for Christmas Hello ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo face cam, oui aujourd'hui c'est pas un vlog, aujourd'hui on va parler un peu wishlist de Noël mais pas la mienne J'ai déjà filmé cette vidéo et je dois la refilmer puisque j'ai surpris mes vichiers Je suis joie et bonheur Est-ce que j'ai gardé toutes les réponses ? En tout cas il y aura bien évidemment même si c'est pas un vlog, un concours dans cette vidéo donc je vous laisse regarder la vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va un peu regarder ce que vous voulez pour Noël, peut-être que ça vous donnera des idées Alors, première réponse, tout mon matériel pour mon école d'esthétique, ça je pense que c'est un peu les cadeaux utiles quand tu commences une nouvelle école, de nouvelles études ou plein de trucs et particulièrement les études d'esthétique parce que je pense qu'il faut pas mal de matos. Un robot pâtissier. Vous savez que c'est le truc, genre en fait je pâtisse tellement jamais, genre je fais quasiment jamais de gâteau que je me dis qu'est-ce que ça m'apporterait d'avoir un robot pâtissier alors que j'ai genre le monsieur cuisine et j'ai l'impression qu'on peut quasiment tout faire avec genre est-ce que ça a vraiment une utilité en plus ? Je parle pour moi hein Bon, j'ai eu plusieurs personnes qui me disaient une femme, un mec, un vrai, enfin des trucs comme ça donc bon courage dans vos recherches mais je ne crois pas que le Père Noël offre ce genre de cadeau. Une grande écharpe, une jolie montre et un coffret bien-être cadeau classique. Un peignoir Rituals. Alors je ne savais même pas que eux faisaient des peignoirs mais vous verrez dans ma wishlist. Mais j'aimerais trop genre avoir un vrai peignoir. Vous savez les peignoirs un peu de... de... de spa, d'hôtel et tout là. De quoi aménager ma tiny house. Ça c'est trop bien aussi. Franchement, tiny house, gold de vie. Nouveau fauteuil, nouveau nuoire pour la coiffeuse. L'ensemble actuel à 7 ans. Effectivement, il y a peut-être besoin d'un peu de renouveau. Des airpods, la base. Moi je voulais m'acheter le casque des airpods max. Mais normalement, je devrais recevoir un casque. Ainsi ça m'avance un peu. J'ai trop hâte. La santé, rien de plus. Alors effectivement, qui ne veut pas la santé ? Une shampooineuse pour les matelas et canapés. Franchement, le rêve. J'en ai même jamais pris en test, en location et tout. Mais j'aimerais trop. Parce que je trouve les vidéos où tu vois les gens qui l'utilisent, genre c'est trop satisfaisant. Et tu te dis genre, ah ouais, genre en gros mon canapé, mon... je sais pas, ma voiture, mon tapis, ils sont aussi sales. Alors ça dégoûte. Frigo ou machine à laver. Cadeau classique d'adulte. De l'argent. Alors généralement, c'est pas trop ce qu'on demande. Enfin je sais pas, moi si on donne de l'argent, ok. Mais je vais pas me dire, tu vois, de l'argent. Donc carte cadeau Sephora. Au moins t'es sûr qu'on se trompe pas. Blessime. Nousse de couette, des bijoux et pyjama. Un airfryer. Ça c'est pareil. Airfryer, je trouve ça trop bien. Mais expliquez-moi l'avantage, mis à part le gain de temps et peut-être de consommation. Je sais pas si ça consomme plus ou moins qu'un four. Certainement moins. Y'a pas besoin de préchauffage. Mais en vrai, je me dis, j'aimerais trop en avoir un et en même temps j'aurais peur que ça m'encombre. Alors que ce que je fais au airfryer, je peux le faire au four. Vous voyez ce que je veux dire ? Un batteur. Je suppose que pour faire la cuisine. Pas un batteur, le mec qui fait de la batterie. Un appareil photo réflexe que je n'aurais jamais, ne jamais dire jamais. Je veux toi sous mon savon. Alors comment te dire mon petit lien ? Ça ne va pas être possible. Une Apple Watch. Franchement, j'en ai une. Moi j'ai la série 7. Avant j'avais la 3 je crois. Et franchement, c'est trop bien. Je pense que ça n'a pas forcément d'utilité d'avoir la nouvelle parce que chaque fois c'est des petites améliorations mais qui ne sont pas non plus indispensables à moins que vous passez votre vie sur votre montre. Mais que ce soit pour le sport, pour répondre aux messages, pour avoir les notifs. Vous pouvez même changer de musique si vous avez mis la musique avec vos téléphones. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont trop bien et je l'ai toujours au poignet. Des fringues, des sous et des livres. Des baskets. Une carte cadeau Sephora. Réussir mes concours ? Eh bien écoute, je te le souhaite. Des Doc Martens. Moi j'en ai une paire. On ne dirait pas trop que c'est des Doc Martens parce qu'il n'y a pas le truc écrit un peu en jaune et tout derrière. Elles sont noires basiques donc franchement, si tu ne sais pas que c'est Doc Martens, ce ne soit pas. Mais j'aime trop. Et c'est vraiment le modèle que j'ai. Je ne saurais pas vous dire c'est lequel parce que je l'ai depuis longtemps. Mais c'est hyper confortable. Genre, je vais en soirée techno avec, été comme hiver. Je suis bien dedans. Ça ne m'a jamais fait mal aux pieds, j'aime mieux dans tout. Enfin, trop bien. Et je les trouve moins imposantes que les Doc Martens classiques. Un petit bébé dans le bidou, si Dieu le veut. Eh bien écoute, des sous de côté pour ma voiture. Ah ça les voitures c'est vraiment un gouffre financier. Que ce soit le prix de la voiture ou l'après, les réparations, les assurances. Des enveloppes car on vient d'acheter une maison et il y a des travaux. Donc je suppose que quand tu parles d'enveloppes, tu parles d'argent et pas juste des enveloppes. Mais effectivement, quand tu viens d'acheter une maison et qu'il y a des travaux à faire, il faut sortir la CB. Pouvoir payer ma formation d'auxiliaire de puériculture. Je pensais que c'était pas très cher. Pour moi ça ne coûte pas grand chose. Sauf si c'est dans une école privée peut-être. Ou alors t'es pas en poursuite d'études, je ne sais pas. Une jolie paire de bottes. Des places de festival. Une écharpe Cézanne. Un puzzle. Et une poêle. Une poêle. Un nouveau lit. Trouver une maison avec mon conjoint. Il y a un bon courage dans vos recherches. Après on a eu iPhone 11, iPhone 14, iPhone 15, voilà. Bon, iPhone 11, il va commencer à être vieillot, non ? Un peignoir. Un plateau apéro des Converse. Un ensemble de lingerie. La Switch. Trop bien la Switch. J'ai jamais tendu jouer mais c'est une super console. Le air fryer. Un parfum aspirateur et du maquillage. A nouveau une Apple Watch. Une trottinité électrique. Franchement c'est trop bien. Moi je l'utilisais grave là où j'habitais avant et maintenant là où j'habite actuellement. Je l'utilise quasiment plus. En plus il faut changer les pneus. J'hésite même à la vendre franchement. Un boucleur à cheveux GHD. Une valise. Tatouage, parfum, vêtements, collier, table de chevet. Un MP4. Ça n'existe encore ça. Une *** si possible Pâques à Noël. Un cours de pâtisserie. Ça ça doit être cool. Le spectacle de Paul Mirabel et modelage du visage. Modelage du visage c'est trop agréable. De toute façon je pense dans les cadeaux tout ce qui est massage, modelage et tout c'est trop bien. Une tablette, un sac mage. Des livres de Virginie Climaldi. Je connais pas. Je ne connais pas du tout. Des bijoux Louie et tu. Une place pour un concert. Un iMac pour mes études vu que je travaille beaucoup. Franchement pour tes études moi je te conseille plutôt si tu peux avoir un Macbook. Parce que personnellement j'ai acheté un iMac et je travaille jamais dessus. Je travaille tout le temps sur mon Macbook. Des bijoux Tango Charlie. Une couverture lestée. Alors les bijoux je connais pas la marque. La couverture lestée apparemment c'est trop bien pour dormir. Mais je me dis quand tu dois changer ta housse de couette. Déjà que c'est un enfer de base. Avec une couverture lestée qui pèse. Un très bon repas en famille et surtout pas de cadeaux pour les adultes juste pour les enfants. Le bonheur. Bah écoute, on souhaite à tous hein. A nouveau une couverture lestée et des Legos Harry Potter. En vrai c'est trop bien les Legos genre moi j'aime trop construire et tout. Mais genre après t'en fais quoi ? A moins que tu l'exposes chez toi. Mais moi c'est le genre de déco que j'aime pas trop. Ou alors tu le défais mais en même temps genre t'as passé du temps à le faire. Du coup tout seul un peu. Argent, bijoux, matelas, baskets, vêtements, vêtements pour le corps, diffusion des ombres. Au moins tu sais ce que tu veux quoi. Une paire de baskets ou des hugs. Des livres, une housse de couette qu'offrait soin. Voir ma meilleure amélioration c'est trop chou. Un sèche-cheveux style Dyson. Sèche-cheveux Dyson, meilleur investissement. Franchement tu seras pas déçu. J'en ai un, il est incroyable. Un nouveau matelas pour mon dos et une trottinette pour aller au boulot. Un tapis de marche. Ça j'aimerais trop aussi. Parce qu'en fait j'ai un bureau vous savez qui monte et qui descend. Et du coup tu peux le mettre en taille debout. Et donc tu peux travailler dessus debout. Et je sais qu'il y en a pas mal qui font ça. Et qui travaillent du coup en marchant. Donc pour faire un peu d'exercice quand il fait froid. Que t'as pas forcément envie de sortir. Ou même je me dis pour après la grossesse. Si je veux remarcher un peu. Mais qui pareil il va faire froid. J'aurais pas forcément envie de sortir bébé ou quoi que ce soit. Je pense que ça va être une bonne idée. Donc c'est pas pour faire la course. C'est vraiment juste un petit tapis qui avance. Et en fait tu marches sur place. C'est sûr que c'est toujours mieux de sortir dehors. Mais ça te permet de travailler en même temps. Toujours plus d'argent. Bah dis donc. Un sac pollen. Des air pose. Un soin visage massage pour le corps. Des livres. Plein de livres. Moi j'ai plein de livres. Et ce que j'aimerais c'est avoir plein de temps pour lire. Des accessoires de cuisine et des livres de cuisine. Et on a pas mal de cuistots dans les abonnés. Des hugs, du parfum, des soins, de l'alcool et du champagne. Bah dis donc. Et pour finir un meuble, de l'argent et un sac à main. Voilà vos petites wish list de Noël. Peut-être que ça vous aura donné des idées pour vous ou pour vos proches. Je vous ai demandé aussi ce que vous alliez offrir à vos proches. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Si vous voulez mettre dans les commentaires aussi vos wish list parce que vous avez pas pu répondre sur Instagram. N'hésitez pas. Et on va faire le concours du jour. Donc pour ceux qui ne savent pas ça se passe sur Instagram. Là je vous montre le contenu du concours. Je vous donne un code. Et ensuite en même temps que cette vidéo sort. Donc à 18h vous allez avoir une boîte à questions sur mon compte Instagram. Et le concours est valable 24h. Donc si vous regardez cette vidéo trop tard. Et bien souris mais le concours ne sera plus dispo. Et ensuite pour la gagnante j'envoie les colis en mondial relais. Voilà. Donc si vous gagnez et que vous avez un mondial relais de préférence vert chez vous n'hésitez pas à me le dire. Donc le mot du jour ça va être cadeau tout simplement. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà de CeraV on a une crème hydratante pour le visage. Vous avez un petit truc comme ça pour nettoyer les pinceaux. Normalement genre tu mets toi comme ça et tu frottes tes pinceaux dessus. Il y a un petit carnet. Vous avez l'eyeliner le Better Than Sex de chez Too Faced. Une CC crème de chez Herborian en teinte dorée. Donc si vous n'avez pas une peau dorée malheureusement ça ne vous correspondra pas. Un masque Muesli avoine de chez Sephora apaisant. Pour les cheveux vous avez le Goji Gergios de chez Pommelour. Et vous avez un masque resurfaçant 5 minutes au lait de sésame effet peau neuve de chez Herborian. Donc voilà direction Instagram si vous voulez participer au concours. Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.